Vous êtes sur RTL. Il devra faire face à la justice. Je pense que d'ailleurs il a intérêt à s'y confronter à un moment donné pour pouvoir livrer sa vérité. Récemment j'ai lu un excellent livre qui s'appelle La haine, qui est publié chez Fayard par Davé et l'homme. Et c'est vrai que quand on lit le bouquin, je ne sais pas si tout est vrai, mais j'imagine que oui parce que Fayard est une maison sérieuse, on se dit que quand même on aimerait en savoir un peu plus et avoir la version du principal intéressé Nicolas Sarkozy puisque ce livre analyse en profondeur la campagne présidentielle de 2007 et surtout celle de 2012. Et c'est vrai qu'il y a un caractère vertigineux dans ces affaires Big Malion et consorts. Donc ce serait l'occasion pour lui de s'expliquer. Oui, il va expliquer aussi quelle est la vérité des faits et des prix et s'il n'a rien à se reprocher, il ne sera pas condamné. Elisabeth Lévy. D'abord peut-être faut-il rappeler de quel délit on parle. On ne parle pas d'un grave crime. Excusez-moi, on parle effectivement de dépassement de comptes de campagne et pour être dans les clous, ils ont sous-facturé à la campagne et sur-facturé à l'UMP. A ma connaissance, on n'a pas parlé d'enrichissement personnel mais peut-être Philippe me corrigera. Donc déjà, il faut rappeler ça. C'est vrai. Par ailleurs, je ne veux pas porter l'opprobre sur qui que ce soit mais il semble que ces règles de financement des campagnes ne soient pas absolument et parfaitement respectées en toute transparence par de nombreux candidats. Je n'ai pas dit l'inverse. Et Gaspard ne me démentira pas. Alors bon, maintenant on va voir effectivement, il est renvoyé devant les juges, il est renvoyé devant les juges. Ce qui m'ennuie dans l'affaire, c'est qu'effectivement, il y a un soupçon que Nicolas Sarkozy ne soit pas jugé comme n'importe quel justiciable, mais comme un trophée que des juges aimeraient accrocher à leur revers. Et dans l'affaire libyenne notamment, je veux dire là, dans Big Malion, franchement, j'attends que Philippe m'éclaire sur les arcanes de ce dossier qu'il semble connaître, mais oui, je crois qu'il avait l'air de le connaître, je le disais tout à fait sérieusement, mais dans l'affaire libyenne que je connais un peu mieux, je veux dire, là pour le coup, on a affaire à un acharnement parce qu'il n'y a toujours vraiment pas grand-chose dans ce dossier. Et Mediapart nous fait tous les deux mois un grand papier pour nous expliquer que ça y est, il va tomber. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la justice pendant très longtemps a peut-être été très clémente avec les puissants. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des juges qui rêvent de s'accrocher à un politique au revers. Et donc, j'aimerais être sûre que Nicolas Sarkozy sera jugé sereinement. Alors la parole à Philippe Bailly. Moi, je n'ai pas la capacité de déduction d'Elisabeth, mais simplement, ce que je constate, c'est que quand on regarde Nicolas Sarkozy, c'est un peu la famille des sept procès. Il y a la Libye, il y a donc aujourd'hui Big Malion, il y a eu à un moment Madame Bettencourt, il y a eu, alors certains, effectivement, ne vont pas au bout, ce qui prouve quand même que tous les magistrats ne sont pas des acharnés anti-Sarkozy. Ils ne vont rien, peut-être. Et d'autres, apparemment, vont par contre aller au bout. Alors juste pour rester quand même sur l'histoire du jour, la juridiction, parce qu'Elisabeth, vous semblez mettre en doute la neutralité des magistrats, là, en l'occurrence, la décision d'aujourd'hui... Elle a été prise par le Conseil constitutionnel. Parlez ça. Si aujourd'hui, on considère que le Conseil constitutionnel ne protège plus le droit, alors là, à qui se fier ? Et d'autre part, vous aviez l'air de dire aussi que c'était un peu une faute vénielle. La réalité des choses, c'est que l'affaire Big Malion, elle a mis en lumière le fait que d'un plafond de 20 millions de dépenses pendant la campagne de 2012, Nicolas Sarkozy, enfin, son équipe, en avait dépensé plus du double, 42. Ce qui, pour moi, montre d'abord une chose, et d'ailleurs ce que pointe la décision du Conseil, c'est le côté quand même hors sol et hors des réalités du candidat lui-même et de son équipe. Je veux dire, à un moment, quand il y a autant d'argent qui est dépensé pour des meetings place de la Concorde, pour etc., le commun des mortels se dit, oui, quand même, ça doit coûter un peu. Donc, manifestement, c'est une réflexion qu'il n'avait pas. Et juste, je rejoindrai à Idézabeth sur une chose, et il n'est pas le premier, y compris un ancien président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, a indiqué il y a 3 ou 4 ans que quand il était en fonction, en 1995, le Conseil aurait logiquement dû rejeter à la fois les comptes de campagne d'Edouard Balladur et de Jacques Chirac. Finalement, ils n'ont pas osé aller contre la chose votée, contre la décision des urnes. Je pense qu'un jour, il faudra qu'un Conseil constitutionnel ose prononcer la validation d'une élection présidentielle d'un candidat élu, parce que sinon, ça sera sans limite pour aujourd'hui, pour demain et pour après-midi. Ah bah oui, donnons les clés au juge, quelle bonne idée ! On n'a pas entendu, Isabelle, encore. Moi, en fait, la question, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est qu'au fond, cette affaire, elle remonte à 2012, quoi. On est en 2019. Et qu'entre-temps, au fond, on n'a toujours pas fait la lumière dessus, alors on a les sommes, effectivement, qu'on brandit, ces 20 millions de trop, etc. Moi, ce que je vois juste, c'est que, que ce soit cette affaire, que ce soit les affaires des attachés parlementaires, qui sont indument rémunérés, par exemple, par le Parlement européen, alors qu'ils ont servi pour des partis. Moi, ce que je vois, c'est surtout que, comme ça... Je sais qu'il y a le temps de la justice, je le comprends, mais comme ça traîne en longueur, ça ne fait que pourrir, si vous voulez, le climat politique. Et ça ne fait que jeter l'opprobre, toujours plus, sur les politiques dont on se dit, voilà, tous pourris, tous magouilleurs, finalement, cette histoire traîne depuis 7 ans. Moi, c'est ça qui m'angoisse, en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas. Elisabeth ? Je voudrais juste répondre rapidement. D'abord, je n'ai pas dit que c'était un péché veignel, j'ai dit qu'il était, à mon avis, plus répandu que ce qu'on pensait, même au-delà des casités. Mais justement, vous voyez, ça laisse dire ça, vous voyez ? Non mais attendez, on ne peut pas exposer une idée en trois mots. Donc, je n'ai pas dit qu'il était veignel, j'ai dit qu'il était répandu bien au-delà. Et par ailleurs, je veux dire, effectivement, notre machine, notre moloque médiatique, demande toujours plus de spectacles. Ce qui est un problème, malgré tout, pour les campagnes. Mais quand même, je tiens à vous répondre sur un point. Vous dites, Nicolas Sarkozy, à sept procès, c'est sept présomptions d'innocence. Je vous le rappelle. Et sept procès qui traînent depuis autant d'années, sans avoir la moindre condamnation, avec des renvois. Il y a un renvoi au correctionnel que Van Ruynebeek, une ordonnance de renvoi que le juge Van Ruynebeek a refusé de signer. Van Ruynebeek, qui n'est pas un foudre de droite, à ma connaissance, qu'il a refusé de signer, parce qu'il trouvait vraiment que les co-magistrats charrièrent, en gros. Il y a l'acharnement à travers les écoutes. Oui, je veux dire, je suis navrée. Il y a un acharnement. Vous parlez de Paul Bismuth, Elisabeth. Oui, à travers le fait qu'on a commencé par... On a employé la méthode des filets dérivants et que vous le vouliez ou pas, c'est un scandale d'écouter un avocat et son client. C'est un scandale. Présomption d'innocence, les mots prononcés par Caspar tout à l'heure. C'est vrai, c'est pas grave, c'est pas moi qui suis au tribunal et de plus, vous n'êtes pas juge. Donc, tout va bien. Caspar, il est présumé innocent, je l'ai dit et je le redis. Juste une petite précision, quand même, s'agissant de la campagne de 2012, le compte de campagne de Nicolas Sarkozy a déjà été annulé. C'est-à-dire qu'il faut quand même le rappeler, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur le sujet, le dépassement a déjà été constaté et il a remboursé lui-même, enfin, avec l'aide des militants de l'UMP. Donc, on laisse qu'on juge. C'est autre chose, c'est-à-dire la dérive. C'est la fraude qui est de nature pénale. C'est la fraude pour dissimuler, la fraude éventuelle pour dissimuler ces dépassements. Et donc, ce que le Conseil constitutionnel a dit aujourd'hui, de façon tout à fait légitime, je suppose, c'est qu'il pouvait être de nouveau jugé pour cette affaire puisqu'on n'était pas dans le même système de juridiction. Mais moi, je vous trouve quand même très inquiétant quand vous dites que j'aimerais que ce soit des institutions non élues, des autorités non élues, qui finalement est le dernier mot d'une élection présidentielle en France. Eh bien non, moi, je souhaite que si les Français choisissent, ils ont le droit de choisir, y compris quelqu'un qui a dépassé ses comptes de campagne. Elisabeth, y compris celui qui ne respecte pas les règles, ne posons plus de règles. Si les Français, Elis, c'est vous. Si les Français décident d'élire quelqu'un, c'est vous. Si vous m'autorisez à aller au bout de ma phrase, Elisabeth, pardonnez-moi. Si on considère que le candidat élu, quel qu'il soit, doit le rester et sans possibilité d'être invalidé, encore une fois, supprimons les plafonds de campagne, mais au-delà, supprimons tout encadrement de la publicité politique, etc. Et à la fin, ça sera celui qui aura le plus de moyens financiers qui reviendra à l'élection sans doute. Si vous voulez supprimer, détruire encore plus la légitimité de notre système, faites ça. Quand j'ai dit que j'attendais, j'attendais évidemment le jour où se présenterait un cas de figure légitime, donc de dépassement manifeste, et où là, le Conseil constitutionnel irait jusqu'au bout de ses compétences. Pause dans Refait le Monde et Bonnes Nouvelles, les jingles semblent marcher de nouveau. A tout de suite. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le Monde avec Stéphane Carpentier. Ce soir, Elisabeth Lévy, Isabelle Saporta, Philippe Ayer et Gaspard Gantzer, qui est décidément très, très bavre. On refait le Monde et on parle des Européennes. Ça approche, ce sera le dimanche 26 mai, justement, de ce rendez-vous avec les urnes, avec une République en marche et un rassemblement national qui sont au coude à coude, et même le RN qui est légèrement devant pour un dernier sondage. Ça veut dire que la liste de Nathalie Loiseau est désormais légèrement devancée par celle de Jordan Bardella. Je vous donne juste les propos d'Emmanuel Macron qui était en déplacement pour préparer le G7 à Biarritz aujourd'hui et qui a tout simplement dit que le bilan européen du RN est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. C'est une vraie attaque présidentielle ce soir. La défaite est interdite pour lui, Gaspard ? Moi, je vais vous dire que je suis quand même assez gêné, embarrassé, voire même en colère par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la stratégie du mano à mano entre le président de la République et le Front National, je la trouve vraiment mortifère. Alors peut-être que tactiquement, pour La République En Marche, c'est bien joué à court terme parce que ça annile les autres formes d'opposition. Mais je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux d'avoir transformé volontairement cette élection au référendum pour ou contre le président de la République. Je trouve ça dangereux de faire ce faisant monter le Front National qui va peut-être dépasser les 25%. Ils ont fait 25% la dernière fois quand François Hollande était président de la République. C'était une catastrophe. Là, ils vont peut-être faire 26, 27. Et c'est vraiment épouvantable. Ça ne nous rappellerait pas un certain François Mitterrand ? Oui, mais je trouve ça épouvantable. Je trouve ça cynique. Je trouve ça tactique et ça me gêne. Je trouve que d'un point de vue démocratique, nous enfermer dans ce duel n'est pas sain. Et je pense qu'on le paiera tous démocratiquement. Et le président de la République, on sera jugé responsable. Et ça, ça m'emmerde vraiment. Ça veut dire quoi ? Il aurait dû rester en retrait ? Plus en retrait ? Il n'a pas à faire campagne. Enfin, ce n'est pas le rôle... Il peut faire campagne sur d'autres thèmes en tous les cas que de dire moi ou le populisme. Déjà, par principe... Je termine juste là-dessus. Déjà, un, je supporte... Je pense que ce n'est pas le rôle du président de la République de faire campagne électorale, que ce soit aux européennes, aux régionales, aux départementales, etc. Et on pourra dire oui, on fait toujours comme ça. Mais je trouve que c'est inacceptable parce que c'est... Ils le font tous. Oui, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable quand même parce que ça crée une inégalité entre le camp du président et les autres. Et deuxièmement, je pense que le faire sous ce prisme de moi ou le chaos, déjà, un, ça ne marche pas. On va le constater. Et en plus, c'est mortifère d'un point de vue démocratique. Isabelle ? Non, mais là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'on voudrait faire élire Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. On ne ferait pas autrement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression, ma génération, je n'ai jamais voté que, finalement, contre Le Pen. C'est-à-dire qu'on a quasiment... On a une espèce de... Comment dire ? De prise en otage du débat démocratique où on ne peut pas voter par conviction parce que ce qu'on pense, c'est, au fond, de faire avancer les choses, de trouver quelqu'un dont on pense qu'il est capable de faire quelque chose, mais juste en disant par opposition, mon Dieu, mon Dieu, pourvu que le Front National n'arrive pas au pouvoir. Et c'est vrai que je trouve que la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est dangereuse parce qu'au fond, là, il est en train de tuer toute pensée politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit contre ce que fait Macron. Il a quand même le dos bien large. Il voulait attribuer beaucoup de malheur. On ne peut pas dire quoi que ce soit sur la politique de Macron puisqu'au fond, dire quoi que ce soit contre Macron, c'est finalement laisser une chance encore supplémentaire à Marine Le Pen qui est déjà si haut. Et c'est vrai que là, c'est moi, je trouve ça très angoissant. Elisabeth ? Oui, non mais d'abord, il suffit de ne pas céder à ce chantage. Enfin, on ne va tout de même pas laisser Macron, comme vous dites, détruire toute pensée politique, ce qui est un peu exagéré. Non, moi, j'ai été très frappée dès le début de cette campagne par le fait que leur clip de campagne s'ouvrait sur cette phrase « Vous n'avez pas le choix ». Vous n'avez pas le choix, bien sûr. Je trouve ça assez hilarant de convoquer des gens aux élections en leur disant « Vous n'avez pas le choix ». Il a dramaturgie. Ça ne les arrête pas. Ce clip était complètement démentiel sur le mode de la peur. Or, moi, je pense en plus qu'outre tout ce que vous avez dit, c'est qu'en outre, ça lui interdit de faire la seule chose intelligente qu'il devrait faire, c'est de devenir lui-même un peu populiste, de faire un populisme intelligent. Pourquoi ? Non, mais vous pouvez rire si vous voulez. Mais si vous voulez voir tous ceux qu'on appelle en bloc les populistes arriver au pouvoir, continuez à rire. Expliquez-nous. Tant qu'on ne répondra pas, si vous voulez, aux aspirations et notamment à la réclamation de continuité historique, si vous voulez, de continuité, de rester un peuple qu'il y a derrière le vote populiste, eh bien, le vote populiste montra d'une façon ou d'une autre et Macron aura beau se taper sur le ventre en disant « Je suis Saint-Georges, je vais terrasser l'hydre », ça ne changera rien. Vous avez raison. Et alors, en plus, pour juste gaspard un mot, vous dites qu'il ne devait pas participer. Moi, je me rappelle qu'il a fait sa campagne présidentielle exclusivement en nous chantant la super Europe qu'il allait créer. Alors, le minimum aurait été de s'expliquer sur cette affaire, je trouve. Philippe, je vais rejoindre d'assez près Gaspard et Isabelle. D'abord, sur la formule elle-même, le bilan du Rassemblement National à l'Europe est catastrophique. Ils n'ont pas de bilan. Ils sont dans l'opposition européenne. Donc, c'est déjà factuellement faux. Si ce n'est, en termes de présence, d'assiduité et éventuellement de façon qu'ont leurs assistants parlementaires d'employer leur temps. enfin, deuxième chose, ce que disait Isabelle, moi, le chaos, ça ne fonctionne pas. Évidemment, ça ne fonctionne pas parce que les Français, ce n'est pas la première élection européenne pour laquelle ils sont invités à aller voter. à force d'avoir compris que le pouvoir réel du Parlement européen était limité et qu'en tout cas, les conséquences immédiates sur la conduite des affaires du pays, les conduites d'ailleurs, celles de l'Europe et leur vie eux-mêmes étaient limitées. Ils se sont déjà massivement désintéressés du scrutin. On a à peine franchi les 42% de participation la dernière fois et cette année, cette fois-ci, Gaspard prenait un pari concernant le score du Rassemblement national. Moi, je crains que surtout, on soit encore, on crève une barre mais vers le bas, sous les 40%. De l'abstention ? De l'abstention. Et troisième chose et dernière chose, c'est qu'effectivement, bon, avoir choisi une tête de liste qu'on dit maladroite mais de toute façon, tout en laissant bien dire et en faisant savoir qu'au fond, le vrai patron de la campagne, c'était lui. Malgré tout, il prend la parole mais il ne peut pas la prendre tous les jours parce qu'il veut dire qu'à la fin, le super projet européen qu'évoquait Elisabeth et effectivement dont il avait parlé pendant sa campagne, on n'a aucune vision positive d'un projet porté par Emmanuel Macron Mais vous avez tout à fait raison mais le vrai problème, c'est que du coup, on ne parle pas du fond. L'Europe, malgré tout, c'est quoi ? Par exemple, la politique agricole commune, c'est 9 milliards. Nos paysans en dépendent donc on ne va pas parler de ce que c'est le fond de la politique agricole commune, de ce qui va se faire. Sur les migrants, la question des migratoires ne sera gérée qu'au niveau européen donc on ne va pas en parler non plus parce qu'en fait, on va juste dire qu'il y a Marine Le Pen Mais on ne parle surtout pas de civilisation européenne où on ne parlera pas du fond mais vous avez tout à fait raison à part Bellamy qui lui en parle. civilisationnel non plus parce que de toute façon on n'en est pas là. Je veux dire, c'est vrai et regardez jusqu'au débat, c'est Bardella contre l'oiseau. Non mais juste après, d'abord le fait les partis, vous dites, ce n'est pas à cause de leur tête de liste. En gros, d'abord, ça nous montre une fois de plus qu'ils n'ont pas grand monde parce que quand vous cherchez, vous ne voyez pas bien qui ils pouvaient envoyer à la place de l'oiseau mais surtout, beaucoup de partis ont envoyé quand même ou n'ont pas envoyé leur star donc ça promocie Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas Elisabeth parce qu'aujourd'hui, donc il y a des règles d'interdiction de cumul qui font qu'ils ont deux solutions. Soit effectivement aller siéger à Strasbourg mais devoir démissionner de leur mandat national que ce soit maire de grande ville ou parlementaire ou bien ce que les gens pour le coup ne supportent plus tirer la liste entre guillemets pendant les élections tout en disant qu'ils démissionneront dès le lendemain ce qu'encore une fois l'opinion ne supporte plus. Ça c'est encore un effet à mon avis dans lequel il faudra réfléchir sur l'interdiction de cumul. Philippe Bailly Isabelle Saporta Elisabeth Lévy et Gaspard Ganser restent là évidemment on refait le monde la suite dans un instant. On refait le monde sur RTL Stéphane Carpentier Avec RTL RTL soir On refait le monde avec Stéphane Carpentier Autour de la table ce soir Isabelle Saporta Elisabeth Lévy Philippe Bailly et Gaspard Ganser pour un autre sujet mais qui concerne encore les propos du jour d'Emmanuel Macron en déplacement à Biarritz pour préparer le G7 ce sont les gilets jaunes on est à 6 mois de mobilisation demain ce sera l'acte 27 on ne sait pas trop s'il y aura du monde dans les rues mais ça se prolonge en tous les cas et le président a déclaré aujourd'hui que le mouvement des gilets jaunes n'avait plus de débouchés politiques il a appelé au calme ceux qui continuent à manifester en les invitant à voter voire à se présenter aux élections il dit stop mais c'est un peu paradoxal de dire qu'ils n'ont plus de débouchés politiques parce qu'il sous-entend qu'à un moment donné ils en ont eu un et quelles conséquences en a-t-il tiré à ce moment-là je crois qu'il y a eu une stratégie du pouvoir qui consistait à jouer un peu la montre ou l'usure si on se met de son point de vue à lui il doit certainement se réjouir que ce mouvement s'essouffle mais je crois que même si moi il m'arrivait d'être critique sur la casse la violence qui a pu arriver en marge des manifestations je crois qu'il s'est quand même passé quelque chose de profond dans ce pays avec ce mouvement des Gilets jaunes et j'ai le sentiment qu'à ce stade on n'en a pas tiré beaucoup de conséquences moi j'ai été séduit je termine juste par l'idée du grand débat j'ai l'impression qu'on l'a déjà totalement oublié ce grand débat où est-ce qu'on en est passé quelles conséquences on en a tiré pour juste faire le lien avec le sujet qu'on avait précédemment on avait entendu le président de la République dire j'ai changé je crois au corps intermédiaire à l'exercice collectif du pouvoir et là on en termine dans la campagne européenne c'est me, myself and I moi tout seul sur la fiche et il n'y a plus personne autour de moi mais pas ma candidate ça lui va très bien ça me, myself and I c'est vraiment très bien bravo Gaspard pour aller un peu dans le même sens mais prendre une une analogie médicale il arrive parfois il arrive parfois qu'on ait une maladie une angine etc on a de la fièvre on peut prendre du paracétamol et ça fait tomber la fièvre ça ne fait pas disparaître la maladie et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec les gilets jaunes Christophe Castaner à force de canons à eau à force de 30 000 tirs de LBD à force de fake news comme sur la pitié salpêtrière arrivera sans doute à un moment ou à un autre à avoir vidé les rues est-ce que pour autant il aura résolu la question un élément de réponse sera le score des uns et des autres le dimanche en 8 mon intuition vous vous sentez un peu de quel côté elle penche juste quand même et c'est pour au moins mettre un petit peu de sourire dans tout ça finalement le mouvement des gilets jaunes bénéfice ou pas bénéfice pour l'économie française alors d'abord on a mis en avant les pertes des commerçants qui pouvaient moins travailler le samedi et un des ministres le maire je pense a dit ou Darmanin a dit que ça avait coûté un dixième de point de PIB à la France et là l'OFC qui est un organisme économique plutôt classé à gauche mais en tout cas sérieux a expliqué que les mesures qu'Emmanuel Macron avait été appelé à prendre sur le pouvoir d'achat la prime Macron etc ça générait en 2019 0,3 point de croissance en plus donc finalement à la fin il faut peut-être qu'on se saurait jouir qu'on ait eu les gilets en tous les cas ils ont obtenu il faut bien dire qu'ils ont quand même obtenu des choses que les syndicats n'ont pas obtenues avec des dizaines de manifs depuis fort longtemps il y a une chose qui est sûre c'est que le grand soir n'a pas eu lieu je vous rappelle que début décembre on a dû se croiser ici entre le 1er et le 8 décembre on avait l'impression que c'était la panique à l'Elysée et il y avait une espèce au moins dans les gens qui étaient très proches des gilets jaunes une espèce de fièvre révolutionnaire la réalité c'est qu'il n'y avait ni projet révolutionnaire ni avant-garde révolutionnaire c'était un mouvement quand même très défensif maintenant je vous rejoins sur une chose ce que les gilets jaunes ont prouvé au-delà de la crise des classes moyennes qui est un problème commun en gros à tous les pays à un grand nombre de pays développés le laminage des classes moyennes dans la mondialisation mais au-delà de ça nous nous avons un symptôme particulier qui est une crise absolument dévastatrice de la légitimité de la fabrique de la légitimité politique notre système politique n'arrive plus à produire de la légitimité en France en Espagne par exemple quand il y a eu les indignés etc au bout d'un moment ça s'est cristallisé dans Podemos qu'on le veuille ou pas malgré les problèmes qu'il y a en Angleterre au Royaume-Uni les choses se sont passées par le référendum mais le conflit est représenté au Parlement et il se passe au Parlement chez nous et c'est ça et ça si Macron pense qu'il va remettre si vous voulez la poussière sous le tapis ça y est ils se sont calmés parce que c'est pas seulement les LBD qui les ont calmés c'est aussi la lassitude et aussi la lassitude des violences venant aussi des manifestants donc je veux dire tous les torts ne sont pas chez Castaner mais s'ils pensent si vous voulez que ça y est on a gagné on est les plus forts et on a eu raison d'avoir raison donc de reprenant le cours des événements comme nous l'avions laissé en novembre dernier et bien je pense qu'on se prépare encore des lendemains difficiles vous disiez si Isabelle mais on l'a déjà eu la réponse quand on prend l'intervention télévisée du président de la république trouver une once d'autocritique il faut avoir au moins un microscope oui mais je voulais me conformer à votre impératif d'optimisme Isabelle Non mais moi je trouve que finalement tout ça revient aussi un peu au premier sujet qu'on avait c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a effectivement une défiance vis-à-vis de la classe politique qui est très forte il y a une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires qui est très forte vous avez raison Elisabeth Lévis ce mouvement a obtenu finalement en quelques mois de mobilisation ce que les syndicats n'obtiennent plus on voit bien qu'ils ont cavalé derrière le mouvement sans réussir à le rejoindre moi le seul problème que j'ai aujourd'hui c'est que là encore je suis d'accord avec Gaspar Gensher moi aussi je croyais au grand débat d'abord parce que je pense qu'on ne pouvait pas ne pas y croire et qu'il fallait au fond réconcilier les français entre eux on ne pouvait pas ne pas y croire mais moi je n'y croyais pas quand même ce que je veux vous dire Elisabeth Lévis c'est qu'à un moment la question c'est de vouloir réconcilier les français entre eux moi la question c'est pas que ce soit la guerre entre chaque partie de notre population moi je crois comme vous qu'on est un grand pays et qu'au fond on va construire les choses ensemble mais j'ai pas cru que ce débat pouvait le faire en tout cas ça aurait dû être un médium pour ça et moi le problème que j'ai c'est qu'on est toujours dans le court termisme c'est que là ce qu'il fallait faire c'est dire voilà il y avait des très bons papiers qui étaient faits dans le Figaro où on montrait au fond où était né ce mouvement que partout où il y avait un éloignement des services publics il y avait une fronde que partout où il y avait une diagonale du vide qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas se servir de sa voiture il y avait une fronde donc il fallait faire un vrai plan sur les infrastructures sur la mobilité sur les services publics qu'on n'a pas fait on a mis une espèce d'agence des services publics qui existait déjà qu'on avait débranché et qu'on rebranche c'est à dire c'est toujours de l'accord vous avez raison il n'arrête pas de sortir des mesures qui étaient déjà des mesures existantes dont il nous annonce ça c'est vraiment énervant sans compter le faux référendum sur ADP ça c'est vraiment l'enfumage du siècle là je m'excuse d'être gaulienne il faut un plan sur 20 ans pour revoir et entendre enfin les gilets jaunes sur le fond on refait le monde la suite à la fin dans une poignée de secondes à tout de suite on refait le monde sur RTL avec Stéphane Carpentier vous aimez visio.fr RTL soir jusqu'à 20h on refait le monde avec Stéphane Carpentier on refait le monde ce soir et encore quelques minutes avec Isabelle Saporta Philippe Bailly Elisabeth Lévy Gaspard Ganser pour l'Eurovision la grande finale c'est demain soir en tous les cas pour le public ce soir il y aura la finale pour les professionnels ce qu'on entend c'est Mon Roi de Bilal Hassani donc le candidat français à l'Eurovision il y aura 200 millions de personnes devant leur petit écran demain c'était souvent présenté comme étant cheap ce rendez-vous Elisabeth Lévy est-ce qu'on est passé dans la modernité c'est grâce à la culture gay et notamment la culture gay campi comme on dit c'est-à-dire le mauvais goût assumé un peu qui a été brandi vraiment comme un code culturel de la communauté gay et bien c'est eux qui ont en fait rendu brancher l'Eurovision qui était devenue complètement ringarde dans les suites d'ABA on a vu si vous voulez Abba c'était dans les années 70 après c'était devenu complètement ringard et c'est redevenu en quelque sorte branché pardon par ce biais-là et alors en plus après on a eu Conchita Wurs maintenant le représentant de la France Bilal Hassani donc si vous voulez maintenant ce qui va devenir vraiment très hype dans quelques années je suppose c'est d'envoyer un hétéro bien coiffé mais par ailleurs non mais c'est vrai c'est devenu un truc du coup c'est eux qui l'ont rendu branché non mais soyons remercions-les c'est drôle en même temps c'est plutôt festif et par ailleurs les Israéliens en tous les cas la mairie de Tel Aviv qui est très au point justement pour accueillir la guepra ils font ça très bien parce qu'il y a une très grande guepra la guepra de Tel Aviv qui attire beaucoup de gens venus d'ailleurs et bien ils ont en quelque sorte remis ce savoir-faire au service de l'Eurovision qui est ça ça m'étonne beaucoup une énorme fête en Israël alors je le disais à mes camarades évidemment il y a peu de chance qu'ils gagnent la coupe du monde de foot ça c'est vrai et donc c'est un truc très populaire non mais je suis à la fois surpris parce que moi j'aime pas du tout l'Eurovision j'ai jamais regardé ça m'a toujours ennuyé vous n'êtes pas campi non mais depuis quelques temps c'est mauvais pour Paris ça de ne pas être campi je vais finir par le regarder cette année je vais le regarder cette année parce que je me dis qu'il s'y passe quelque chose et que visiblement je suis complètement à côté de la plaque et en plus le personnage et la voix de Bilal Hassani est vraiment intéressant donc ça donne envie d'en savoir plus après moi j'ai un petit côté chauvin donc j'aimerais qu'on gagne mais j'ai l'impression qu'on n'est pas favoris on perd toujours mais c'est ça moi c'est la seule vraie question c'est pourquoi on perd toujours parce que Marie-Mirée c'est horrible tu penses qu'il y a un truc ? mais ouais je sais pas pourquoi les Français perdent toujours alors qu'on a quand même les meilleurs artistes du monde non mais voilà ma vraie question c'est pourquoi on perd toujours parce qu'à chaque fois on se prend une branlée qui est quand même assez sévère et à chaque fois et à chaque fois on est sûr qu'on va gagner au cause branché sur RTL le vendredi pardon enfin c'est vrai à chaque fois on nous survend notre candidat en disant c'est extraordinaire c'est un choix hyper audacieux et alors d'après ce que j'ai lu puisque je ne suis pas une grande spécialiste de l'Eurovision c'est un peu par défaut c'est à dire que les gens vraiment branchés justement enfin les auteurs en vogue n'ont pas vraiment envie d'y aller donc on concocte un petit peu on en est fait à l'époque de Gainsbourg madame monsieur madame monsieur bravo madame monsieur qui est toujours d'ailleurs dans la même veine je vais se faire intercouillir en peu de mots supplémentaires ce que je trouve très fort effectivement avec l'Eurovision c'est d'avoir d'être redevenu à la fois un lieu du hype mais quand même un lieu enfin sans perdre le côté populaire 200 millions qui regardent c'est costaud ça c'est une balance ce qui est quand même que tout le monde n'arrive pas à faire en France en tout cas France Télé a fait un boulot colossal pour revivifier la compétition avec maintenant alors il y a tout un process vous le suivez peut-être pas forcément au quotidien et moi non plus mais finalement Bilal Hassani il a été désigné au terme de long mois de préliminaire de devis final mais par la profession par qui ? non par le public par le public au final donc voilà à la fin pourquoi pas de temps en temps et pourquoi on ne chante jamais vraiment français pourquoi on mélange toujours avec de l'anglais ça c'est mon côté ça c'est mon côté il ne chante pas en français il y a moitié-moitié pour vous laisser quand même sur une interrogation donc demain on pense que l'Eurovision ça va faire un carton non seulement en France mais partout cette semaine l'ouverture du festival de Cannes il y avait moins de 400 000 personnes pour regarder et à titre de comparaison il y a 5 ou 6 ans on était au-dessus des 2 millions je trouve que ça parle aussi de ce que le cinéma est en train de devenir si ils arrêtaient de prêcher on aurait peut-être plus envie de les regarder Isabelle Sapanta Philippe Bailly Elisabeth Lévy Gaspard Kanzer on refait le monde en ce vendredi soir dans un instant c'est le football en direct avec très bon début de soirée L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa